coucou mes lilas j'espère que vous allez tout bien aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser des magnum cake au spéculoos vous allez voir une recette très facile à faire je vous dis c'est parti pour les ingrédients pour commencer vous faudra un récipient assez profond ensuite j'aurai besoin d'un grand quatre quarts vous pouvez faire également le gâteau vous même on aura besoin aussi de pâte à spéculoos que je suis venu faire fondre au micro-ondes je vous mettrai toutes les recettes en barre de description ensuite vous aurez besoin des moules à magnum cake alors ces moules vous pouvez en trouver partout sur aliexpress dans les supermarchés enfin peu importe vous aurez besoin également de bâtonnets de glace que j'ai pris à action alors ces bâtonnets je les ai pris dans le coin créatif ça vous reviendra beaucoup moins cher je crois que les 100 bâtonnets je les ai payés à 59 centimes alors ensuite je viens émietter mon 4,40 entiers et je viens y mettre ma pâte à spéculoos du coup je mélange le but est de pouvoir créer une pâte j'ai ajouté une deuxième fois de la pâte à spéculoos mais dans la vidéo ça a été coupé j'ai terminé avec bien sûr de la mascarpone la mascarpone va permettre d'adoucir justement le côté sucré et de pouvoir bien sûr bien évidemment ramasser bien comme il faut votre pâte vous pouvez également ramasser votre pâte que avec la mascarpone si vous n'aimez pas les spéculoos si vous pouvez former des petites boules ça veut dire que votre pâte est prête je vais ensuite prendre de la pâte et je viens la disposer dans nos empreintes une chose importante avant de remplir vos moules vérifiez bien avant s'ils sont bien percés par exemple les mains n'étaient pas percés j'ai dû à l'aide de mes bâtonnets de glace enfoncés dans mes moules pour pouvoir faire le fameux trou et pouvoir insérer mes bâtonnets pour certains moules il se peut que vous ayez pas besoin de le faire et pour d'autres aussi du coup ça part au congélateur pendant 20 minutes une fois que vous voyez que vos magnum tiennent plus ou moins vous venez les démouler les poser dans un carton à pâtisserie ou peu importe une boîte que vous pouvez avoir à la maison et à ce moment-là on repart au congélateur pendant toute une nuit alors une fois que nos bagdum cake ont bien congelé je viens prendre des pistoles de chocolat blanc c'est la marque melt ce que j'ai pris parce que c'est un chocolat qui sèche mais vraiment très très vite et que vous pouvez réchauffer à plusieurs reprises cela dit n'allez pas acheter un chocolat spécial parce qu'il est quand même pas donné vous pouvez prendre des tablettes de chocolat blanc qui feront vraiment bien l'affaire également alors j'ai chauffé mes pistoles de chocolat au micro-ondes et là n'hésitez pas à les mettre vraiment dans un verre assez profond pour que vous puissiez bien tremper dedans vos magnum cake qui sont bien sûr bien congelés donc à partir du moment où vous voulez tremper dedans ça se fait instantanément ça sèche de suite le fait que vos magnum soit bien congelé alors une fois avoir terminé j'ai tout disposé mes magnum sur une feuille de cuisson ils ont bien sûr bien séché et je les ai disposés comme vous pouvez les voir de cette manière là pour me faciliter la tâche quand je vais venir mettre mes petits filaments de chocolat alors j'ai réservé du chocolat blanc fondu dans une poche à douille et là je vais venir couper avec mon ciseau pour pouvoir faire donc ces fameux filaments alors là comme on peut voir sur la vidéo je fais plusieurs va-et-vient comme ça ça me fait plein de filet un peu de partout après vous pouvez le faire aussi avec du chocolat noir ou du chocolat au lait ou vous pouvez tout simplement coloré votre chocolat je viens décorer avec des perles de sucre alors faites-le rapidement parce que ça sèche très très vite ou sinon vos perles de sucre risque de ne pas coller sur le chocolat alors ensuite je vais venir ajouter des meringues que je vais venir coller toujours à l'aide de mon chocolat blanc alors moi j'ai choisi cette couleur rester vraiment dans le blanc après vous êtes libre de pouvoir mettre ce que vous voulez vous pouvez décorer également avec des perles de sucre de couleur ou bien utiliser du chocolat au lait comme je vous ai dit tout à l'heure ou du chocolat noir vous pouvez mettre des feuilles d'or vous pouvez faire vraiment divers divers décorations donc vraiment fait travailler votre imagination faites vraiment à votre guise comme vous comme vous voulez et surtout si vous avez un thème spécial ou quoi que ce soit que vous voulez respecter et voilà c'est une recette très très facile comme je vous ai dit très simple à faire que vous allez pouvoir réaliser pour vos baptêmes vos mariages vos fiançailles vos anniversaires vraiment pour tout tout événement j'espère en tout cas que ça vous a plu n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne youtube si ce n'est pas encore fait à activer également la cloche de notification afin d'être au courant de toutes mes nouvelles recettes et je vous dis mes lilas à très vite pour de nouvelles vidéos adieu Sous-titrage ST' 501 ...